Les personnalités politiques affluent aux obsèques de Paul Vergès. Ils sont de tous bords et viennent de toute l'île. Certains ont été des compagnons de route de Paul Vergès. Peut-être que lui-même, il est content de voir tous ses camarades, tous ses amis, réunir cette occasion. Ça doit être pour lui un ultime réconfort. D'autres l'ont côtoyé. Paul Vergès est un personnage mythique par le fait même de son engagement au profit des réunionnais, des réunionnaises. Et il a montré par son indégation et son intelligence, sa volonté de faire avancer la réunion. On ne peut pas ne pas avoir un grand respect malgré tout pour Paul Vergès. C'est quelqu'un, quoi qu'on puisse en dire, qui a fait des choses pour la réunion. Le dernier en date, la route des Tamarins, mais au-delà de cela, l'égalité sociale, c'est des combats qu'il a menés. Toute la classe politique réunionnaise est présente. Tous saluent le militant et le résistant. Jean-Louis Lagourgue, vice-président du conseil régional, est présent pour Didier Robert. La présidente du conseil départemental a également pris la parole lors de la cérémonie. Il y a des êtres comme cela qui restent à jamais ancrés dans votre propre histoire, votre petite. Et la grande histoire de Paul Vergès s'inscrit un tout petit bout dans la mienne et j'en trouve une fiatée. Des personnalités politiques locales, mais aussi venues de l'extérieur, le vice-président du Sénat est présent, ainsi que la ministre des Outre-mer. Paul Vergès fait partie de ceux qui nous ont apporté cette combativité et il va laisser une page de notre histoire. Plusieurs pages d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement important. Sa patrie, c'était aussi le Saint-Indien. Et ça se caractérisait un peu aussi Vergès. Un homme qui avait compris que l'environnement dans lequel la France évoluait, dans la région, était utile aussi de la composer, de composer cet environnement avec ses voisins immédiats. Malgache, Comoriens, Seychelles. Et je crois que c'est ça Vergès. Un homme d'une très grande humanité. Pendant six décennies de combats, un frère de lutte. Et la fraternité qui unissait nos deux parties était profonde. Et je crois que c'était la moindre des choses d'être aux côtés des réunionnais aujourd'hui. Un grand homme, un visionnaire, un infatigable militant. Les voix politiques sont pour une fois unanimes.